bonjour les amis torfistes bienvenue sur la chaîne youtube nico quintet prono en ce début de janvier 2023 je vous souhaite à nouveau une belle et heureuse année avec la santé le bonheur la prospérité j'espère que ça vous a plu dimanche le prix de bourgogne je vous avais mis sur la piste en vous disant attention il ya des chevaux qui vont pas faire leurs courses forcément je vous ai donné le tiers et le quartier dans le désordre malheureusement mais en vous dégotant la gagnante des gars du pommereux en vous disant également je la mettais je la mettais très très haut dans mon pronostic et en vous disant vous donnant des colorations à 40 contre 1 qui restent aux portes du prix d'amérique mais qui rentre dans le jeu là on continue ce mardi à vincennes avec un lot de chevaux ils seront 16 partants des huit neuf et dix ans qui n'ont pas gagné 365 milles on est à vincennes bien sûr il ya un seul échelon départ sur les 2700 m de la grande piste donc pour un départ volté ça s'adresse à homa longue et femelle il n'y a pas d'étrangers c'est un lot très très homogène dans les chronos par exemple sur les sur ses parcours de tenue de la grande piste moi je vois plutôt quand même une arrivée assez faible assez logique avec toutes les conditions de course là que je vois avec les chevaux au départ attention pourrait très bien avoir un quintet à 20 à 30 balles dans le désordre entre guillemets ou alors on peut monter un petit peu s'il ya une ou deux décès des déceptions comme il est envisageable quand même de d'atteindre les 200 200 euros de 150 euros mais je vois pas de grosses 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 surprises à l'arrivée de ce qu'un t plus donc on y va je vous ai je vous propose mon jeu combiné avec en tête bien sûr le boudouin falco davaroche des ferrets des cadres 2700 grandes pistes c'est son c'est son parcours de prédilection il devrait reprendre le cours de ses bonnes performances à la fois le loup est un peu trop relevé il est à 16 sur 23 2700 grandes pistes donc pas de problème et les 10 sur 10 quand il est des ferrets des cadres sur ce parcours et 8 sur 10 même dans les trois premières donc c'est quand même un très très bon point d'appui je pense que boudouin l'a retrouvé en pleine forme comme en début de meeting il n'a pas la drift de rafin il a gabi gélormini j'espère que ça ne jouera pas en sa défaveur on y va ensuite on met le huit flower balmagalou je prends un coup de poker aller sur les parcours de la grande piste on commence à bien la connaître aller à 14 sur 22 dans les cinq premiers défaire et des quatre sur les parcours de tenue avec la drift d'anthony barrié elle vient de s'endurcir avec pas mal de course au trop monté avec plus ou moins de réussite c'est une jument qui était très 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 courageuse qu'il a jamais le morceau qui vient toujours assez régulière dans l'ensemble elle peut elle a déjà lutté avec falco davaroche donc on peut y aller avec elle dans le quinte et plus je pense que c'est un bon point d'appui ensuite on y va avec le 4 et salio smart alors il a soi-disant transpercé le lot la dernière fois bof je suis pas super d'accord il amont il monte de catégorie mais c'est vrai qu'il a fait à une douze huit en rendant 25 m donc c'est il est dans il est dans le lot quoi il est dans l'eau il est il est dans il peut il peut prendre une place dans le tiercé qu'à carter est-ce que yohann le bourgeois va pouvoir prendre la tête et la corde peut-être aussi un mais je le vois pas forcément s'imposer pour ma part et salio smart mais je l'ai mis quand même assez haut ensuite le 6 elle présidente et il me laisse un petit peu sur ma fin cette année on n'a pas retrouvé le cheval de l'an dernier il est quand même à 4 sur 8 2700 mètres grande piste il a été préparé pour ça fait deux fois qu'ils courent ferré là il est il ya nivar qui vit qui qui se met à son sulky il avait fait une bonne performance deuxième en septembre il peut il peut répéter il peut répéter effectivement on va on va jouer on va le le garder dans notre prono pour ça sa préparation nivar son aptitude maintenant bon voyons voir ensuite le 2 fleur beau jeu je le mets assez bas je la mets assez bas cette jument là il ya du pour et du contre le pour c'est forcément son aptitude au parcours aller à 16 sur 23 sur les 2700 mètres de la grande piste et si elle est déféré des quatre c'est 15 sur 19 avec jean michel bazir c'est 12 sur 14 dans les dans les cinq et c'est même cette victoire dans le dernier meeting d'hiver elle avait fait une véritable radiale a été je crois c'était 7 sur 7 dans le meeting d'hiver l'an dernier mais est ce qu'elle a retrouvé son niveau du meeting d'hiver de 21 22 on a un doute un quand même parce que la dernière fois elle fait une faute une expliquable plus ou moins mais derrière bas le driver dit bas à le bricoler un peu elle s'est perdu dans ses allures je la sentais moins bien donc on va voir on va en avoir le coeur n'est toute façon avec bazir mais bon j'ai allons-y doucement avec elle on verra peut-être que je me trompe pas ensuite on va mettre notre outsider fedrancheval avec mathieu abriva annoncée seulement à 12 contre 1 je pense qu'il y aura plus que ça un fedrancheval c'est 6 sur 9 avec mathieu abriva c'est 6 sur 12 sur les parcours de tenue de la grande piste de 1700 m après la dégain c'est un peu plus dur c'est pour ça que je la vois plutôt pour une 4 5e place donc mais c'est quand même assez solide on va dire ensuite le 13 espoir delphini qui enchaîne les bonnes prestations atteler monté déféré des quatre l'entourage est confiant on n'a pas on n'a pas un driver qui se met son sulky mais franchement c'est un cheval qui est très très solide et l'élan là il a fait de 4 6 8 à 1000 et à 7 sur 8 sur ses dans les cinq premiers sur ses 7 8 derniers parcours quoi donc il n'y a pas de raison de ne pas le mettre dans notre jeu combiné c'est le cheval typique qui va faire du 20 contre 1 qui va être à l'arrivée ensuite je terminerai avec le 9 ça a été dur parce qu'il y avait beaucoup de possibilités alors là je vous explique pourquoi j'ai mis espéranzo espéranzo il a il avait un peu marre de la grande piche je trouvais des battus par exemple en septembre je crois par jambé d'orgère mais depuis il a changé d'écurie il est parti dans le sud et il est un peu transformé il a enchaîné et robes trois places deuxième premier deuxième ils retentent leur chance sur paris mathieu moti qui connaît parfaitement va le va le mener il va falloir il ya un parcours à l'économie mais il est capable de partir assez correctement on va jouer sur sur cet atout là par contre si en voyant la grande piste de la scène il commence à à reculer bon bah c'est qu'il a plus envie de sur ce parcours là quoi mais il peut prendre une petite place 1 alors forcément ça prend la place de hérolina par exemple que je vous mets en regret à l'engagement et pas et pas au top par contre c'est une jument c'est une mère courage elle fait toutes ses courses ensuite j'ai dû laisser de côté le 16 des es noir c'est son engagement de l'hiver mais des es noir on l'attend depuis un moment quoi c'est pas un coup sûr dans sur les 2700 mètres grandes pistes des ferrets des quatre aller à 9 sur 21 elle n'a pas été dans le trio dans ces conditions depuis décembre 2020 12 courses quand même donc toujours malchanceux dans le final du gnt alors a pu être dans le quintet donc j'imagine le imaginez le lot n'est pas le même mais là il a fallu faire un choix de même que fly akaluma c'est poupou qui a besoin d'être rassuré donc on prend pas djambé georger dur à dur à lente au départ l'an au départ donc après dans ce lot touffu ça va être difficile la dernière fois quand il a battu esperanzo il était que 10 ou 11 au départ donc là à 16 peut-être pas là il est venu en deuxième rideau en deuxième ligne néovent pas de problème et là il pourra pas faire le tour en troisième quatrième épaisseur je pense donc voilà bien ça veut dire qu'en en béton je vous mets falco lavaroche bien entendu c'est mon cheval gagnant en copains c'est flower by magalou pour une place donc le juve le couple est gagnant mais plus le 2 sur 4 on va dire un feu à bai magalou falco lavaroche ensuite le coquin du quintet ça peut être fait de rencheval la coquine donc on va dire et la déception ça pourrait être deus ex machina qui monte qui monte de catégorie et qui est vraiment pas très confirmé quand même dans ses allures on va dire même si elle a pris une cinquième place derrière israel smart et les fantômes on élimine le 12 figaro de l'arrêt et fillwell je crois qu'on enchaîne avec une nouvelle course mercredi donc on se retrouve demain mardi pour une nouvelle vidéo à très bientôt